Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de méthode de travail et on va se servir d'une pédale de loop pour travailler des gammes sur un standard de jazz, à savoir Solar, le standard Solar qui est très connu des Jazzmen. Je vais commencer par vous montrer la grille de ce standard et après on va voir deux exercices, un qui n'est pas très compliqué et un qui est plus avancé, qu'on va faire en se servant d'une pédale de loop. Alors la grille de ce standard qui est en 12 mesures, c'est la suivante, domina en machette, de 5A en Fa majeur, de 5A en Mi bémol majeur, de 5A en Ré bémol majeur, et ensuite un 2-5 en Do mineur et on revient sur Do mineur machette, qu'on peut aussi jouer Do mineur 6. Je ne vais pas détailler tous les accords, je le joue rapidement et je chante le thème pour vous présenter le morceau, mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler un exercice précis, un exercice d'ailleurs dont je parle dans la vidéo complète qui est sur mon site Guitar Improvisation, vidéo qui vise l'étude du standard Solar, donc l'accompagnement, l'improvisation, il y a pas mal d'exercices, notamment un qui s'approche de ce que je vais faire tout de suite. C'est une vidéo complémentaire, je ne répète pas ce que je dis dans cette vidéo, mais l'exercice d'improvisation que je propose dans la vidéo, c'est ce qu'on va faire de façon détaillée avec une pédale de loop. Donc je vais me servir de la pédale de loop que j'aime bien utiliser, qui est la RC2 de Boss. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos qui expliquent comment utiliser petit à petit cette pédale, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos qui sont sur YouTube. Ce qu'on va faire comme exercice, c'est de travailler l'improvisation sur la gamme majeure de Fa au moment où on fait le 2-5-1 en Fa majeure, de Mi bémol au moment où on fait le 2-5-1 en Mi bémol majeure, et de Ré bémol où on fait le 2-5-1 en Ré bémol majeure. Donc c'est toujours la même position de la gamme majeure qu'on va utiliser. Si je la prends en Fa, ça fait ça. Et on va la décaler pour la jouer en Mi bémol majeure et en Ré bémol majeure. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se servir de la pédale de loop pour se créer un exercice qui soit pas trop difficile et qui nous permette de travailler ça, les gammes majeures en se décalant d'un ton à chaque fois. On va donc faire une loop sans tempo, un accompagnement roubato, mais il va falloir que dans cet accompagnement, dans cette loupe qu'on crée, on donne des repères, on se donne des repères pour travailler dessus, pour savoir quand est-ce qu'il faut changer de gamme. Moi ce que j'aime bien faire, c'est de... Donc on va plaquer les accords, les 2-5-1. On va le faire lentement et au moment de changer de 2-5-1, on va juste faire un petit accent comme ça. Et après, on passe au 2-5-1 d'après. Je fais ça tout de suite et après j'improvise dessus. Donc le fameux tchak que je fais à chaque fois, ça va me servir lorsque j'improvise sur ma gamme majeure, de savoir lorsqu'il faut que je change. C'est parti, je fais ça sur la loupe. J'attends le tchak. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je viens de faire, je pense, c'est le fait que je me suis créé une loupe qui va m'aider après pour faire l'exercice. Je plaque les accords. Du coup, par-dessus, je vais pouvoir, lorsque j'improvise sur la gamme majeure, je vais pouvoir entendre si c'est la bonne gamme que je joue, si ça sonne bien, normalement ça sonne bien. Et au moment de changer, plutôt que d'attendre le premier accord qui est joué, je donne un petit repère avant, le fameux tchak que je fais sur un accord, qui m'indique, dans une ou deux secondes, on va passer à la gamme d'après, au 2-5-1 d'après. Du coup, je peux arrêter ma phrase, anticiper, préparer la gamme d'après et continuer. Donc c'est dans la façon dont... En fait, si je fais une loupe bien réalisée, ça va m'aider à travailler les gammes et je ne vais pas être obligé d'être pressé ou alors de deviner quand est-ce que les accords changent. Donc ça, c'était un premier exercice qui n'est pas très compliqué, puisqu'en fait, il suffit juste d'apprendre la bonne position de la gamme majeure et après de la décaler de deux cases, puis de deux cases. C'est d'ailleurs ce que je propose dans l'improvisation sur Solar dans la vidéo complète. Maintenant, deuxième exercice, beaucoup plus avancé au niveau des gammes principalement. Ce n'est pas au niveau du tempo que ça va être difficile. Dans une des parties de la vidéo complète sur Solar, je propose de jouer la gamme altérée sur chacun des degrés 5, des 2-5-1. Donc sur le C7, on va jouer la gamme de C altérée. Et on résout sur F majeur. Si bémol altérée, La bémol altérée. Le problème, c'est que pour certains accords, notamment le La bémol 7, ça ne dure pas longtemps. Ça dure une mesure, en fait. Enfin, une mesure ou une demi-mesure pour la bémol 7 dans la grille de Solar. Du coup, quand on ne connaît pas bien la gamme altérée, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour faire des phrases dessus. Heureusement, on a la pédale de loupe. Et avec un petit peu de méthode, on va pouvoir se créer un exercice où on va rester pas mal de temps sur le degré 5, sur l'accord 7. Du coup, je vais faire des phrases sur la gamme altérée et se donner un petit repère pour savoir ce qu'on va changer et qu'on va passer sur le degré 1, qu'on va résoudre. Donc, si je résume ce qu'on va faire sur chaque 2-5-1, on va jouer la gamme de F majeur sur le degré 2, G, pardon, Do altéré sur le Do 7, donc sur le degré 5, et on revient sur F majeur. F majeur, Do altéré, F majeur. Et la même chose, un ton plus bas. Donc ça fait Mi bémol majeur, Si bémol altéré, Mi bémol majeur. Et pareil, à chaque fois, ce seront les mêmes positions de gamme. Il y en a une qu'on connaît déjà, c'est la position de la gamme majeure, et une qu'on ne connaît pas, que je vais vous montrer, c'est la position du mode altéré ou de la gamme altérée, peu importe, gamme ou mode, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est comment ça sonne. Donc, Do altéré, ça sonne comme ça. Évidemment, passer pas mal de temps à travailler cette gamme. Un exercice que j'aime bien faire, c'est ce que j'appelle scanner la gamme, c'est-à-dire m'obliger à créer des mélodies et pas forcément de façon linéaire en montant ou la descendant, mais plutôt... etc. Donc, en gros, je vérifie que mentalement, mon diagramme, je l'ai bien dans la tête et je varie en permanence l'ordre d'enchaînement des notes. Ça me permet de m'assurer que je connais bien cette gamme. Donc, on va passer de Do altéré à Fa majeure. Lorsqu'on va faire ça, il y a deux choses qui sont très importantes pour faire des belles phrases. C'est que, d'une part, la phrase qu'on joue sur la gamme altérée soit pas trop mal. Donc, si elle sonne pas très bien, mais si elle sonne juste correcte, déjà, c'est bien. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que la résolution de notre dernière note sur Do altéré et de notre première note sur Fa majeure soit belle. Ça, c'est très, très important. C'est en gros les trois quarts de la réussite de notre phrase. Par exemple, si je fais... Ça, c'est une phrase sur Do altéré. Cette note, elle peut résoudre ici ou ici dans Fa majeure. Puisque dans Fa majeure, il y a ces deux notes. Donc, je peux faire... Ou alors... C'est deux résolutions qui fonctionnent bien. Et des résolutions possibles, il y en a plein puisqu'il y a cette note dans Do altéré. Donc, il y a beaucoup de possibilités de résolution. Il y a celle-ci, par exemple, qui résout bien ici ou ici. Celle-ci qui résout bien ici ou ici. Bref, je ne vais pas toutes les faire. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais dans la vidéo intégrale de Solar. On va faire une loupe qui va nous aider à travailler ça. Donc, en gros, on va faire le degré 2. Un petit repère. Le degré 5. On va le faire durer parce que le mode altéré, il n'est pas facile. Un petit repère. Et Fa majeure. Encore un repère et on fait la même chose. Un ton plus grave et encore un ton plus grave. J'enregistre une loupe qui fait ça et après, je travaille mon exercice sur cette loupe. J'enregistre une loupe. Je suis sûre. J'enregistre une loupe qui fait ça uche. Alors... J'enregistre une douche. J'enregistre un peu plus... J'enregistre une douche. Et on a l'écran avec moi parlez duعة Et vous avez vu que, comme ça dure longtemps sur chaque accord, pour ne pas laisser le son mourir, je rattaque un peu les cordes, j'arpège comme ça mon accord pour faire tenir les sons. Maintenant, je fais l'exercice, donc G majeur, mode altéré, G majeur, et après je décale tous les tons. Sous-titrage ST' 501 Donc évidemment, cet exercice, je l'ai fait plutôt lent, mais si c'est encore trop rapide pour vous, et que vous voulez faire ça chez vous, et que vous n'avez pas le temps de bien voir où jouer la gamme altérée, ou comment la résoudre, faites un accompagnement, des accords qui durent plus longtemps, tout simplement. Pour conclure cette vidéo, je vais faire une petite improvisation sur la grille de Solar. J'explique juste que, sur le premier accord qui est un Do mineur majeur 7, on va jouer la gamme de Do mineur mélodique. Si vous êtes observateur, vous avez vu que c'est la même gamme que Do altéré, mais décalé d'une case. Donc en gros, d'une certaine manière, on pourrait dire que Do altéré, c'est Ré bémol mineur mélodique. Voilà, donc Do altéré, ça fait ça. Do mineur mélodique, ça fait ça. Mais en commençant par Do. Et sur le 2-5 de la fin, on peut jouer Do mineur mélodique, mais on peut aussi jouer Do mineur harmonique, ça conviendra un petit peu mieux. Avec une 6 mineure. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, donc cette impro finale, c'était plus pour vous donner l'envie d'improviser, de travailler l'improvisation sur la grille entière du standard. ... 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